J'avais préparé une conférence sur la situation africaine, bien sûr, et je vais faire trois parties. J'ai parti l'Afrique en trois parties. La partie du nord, c'est une partie. La partie du centre, qui peut être la Mauritanie, oui, aussi le Sénégal, et la partie du sud. Et je vais parler sur la religion et la politique dans toutes ces parties, d'accord ? Je vais parler de toutes ces choses. Mais pour moi, il y a une chose qui n'est pas bien connue, d'accord ? Qui est la division, j'ai parlé hier, quelquefois, de la division entre la femme et l'homme. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, pour moi, c'est une chose incompréhensible, non ? Quoi ? C'est la traduction. C'est la traduction que vous entendez. Ah, il va faire la traduction ? Oui, bien sûr. Vas-y, vous continuez ensemble en France. Ah, je quitte le... Enlevez-le, voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, tu laisses le micro. Mais je peux parler ou non ? Oui, si, bien sûr. Oui, merci. J'ai un micro ici. Ici ? Ah, oui, merci, merci. Bon, bon, je vais suivre. Mais je ne sais pas pourquoi, pour la femme marocaine, pour la femme musulmane, les choses sont différentes. Je connais très bien la déclaration universelle. Je suis professeur en droit constitutionnel. Et pourquoi la déclaration des droits humains, c'est différent dans le monde musulman, nous pouvons dire, et dans notre monde, non ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, une déclaration qui est la déclaration des droits de la femme, la déclaration universelle dit, l'homme ne dit pas l'homme, la personne née est mort égale. C'est tout. Née est mort égale. C'est l'unique chose qui dit la déclaration. Et je ne sais pas pourquoi ici les choses sont différentes. Mais pour moi, c'est très important d'avoir une femme avec tous ses droits, tous ses droits. Il a besoin d'avoir tous ses droits. Et pourquoi la femme, par exemple, connaît une chose qui est la décision ? Ici, il n'existe pas la décision. Je sais, je sais très bien. Mais il n'existe pas dans le monde arabe. Je sais, je sais très bien qu'il existe uniquement dans quelques parties, mais dans quelques parties de l'Afrique. D'accord ? Mais je ne sais pas pourquoi. C'est une chose différente dans le monde occidental et dans le monde africain. D'accord ? Et surtout, il y a une chose que je voudrais vous dire qui est la séparation avec les moutards. Vous connaissez très bien les moutards, non ? C'est la possibilité de changer de religion. C'est-à-dire, une personne qui est musulmane, il peut changer, par exemple, dans le monde juif. Par exemple, je ne sais pas. N'est-ce pas possible ? N'est-ce pas possible ? Je ne sais pas pourquoi. C'est une chose qui est impossible pour tout le monde. D'accord ? Bon, hier, j'étais dans ce discours. D'accord ? Hier, il m'a appelé le président de tout ça, qui est M. Al-Aiba. Il m'a dit, bon, tu dois parler d'une chose qui est la religion du monde méditerranéen. Bon, je vais parler de la religion du monde méditerranéen. J'ai donné déjà cette conférence, je l'ai donnée dans le Conseil économique et social à Paris. Je l'ai donnée une fois. D'accord ? Mais ils sont contre moi, d'accord ? Mais je suis vêté dans l'Union européenne déjà, d'accord ? Mais j'ai dit, moi, je n'ai pas aucune chose avec les Allemains. Je n'ai pas aucune chose avec les Allemains. Je n'ai plus chose avec les Marocains. Pour moi, les Marocains, ce sont mes frères. Mais les Allemains, ils ne sont pas mes frères. Et je dois le dire. Mais je sais aussi que dans le monde marocain, bon, dans le monde musulman, il y a beaucoup de choses en commun. Et je sais aussi une chose. La Méditerranée n'est pas un espace de séparation entre les pays. C'est un espace de s'approcher des pays, d'accord ? Le nord et le sud de la Méditerranée. Nous pouvons faire une chose comme ça. Je sais que je parle déjà de l'Afrique. Je parle d'une partie de l'Afrique. Je ne parle pas de toute l'Afrique. Mais il faut avoir une chose en commun avec le sud de la Méditerranée. Le nord et le sud de la Méditerranée doivent avoir une chose en commun. Il doit y avoir, par exemple, ici au Maroc, je ne connais pas qu'aucune personne va mourir pour changer de religion. Il n'est pas possible. Il est contre la loi, d'accord ? Mais personne ne va mourir pour tout ça. Aucune femme ne va avoir une décision. Jamais ne va avoir une décision. C'est une chose qui n'était pas dans cette chose, d'accord ? Il y a une chose qui peut nous rapprocher, d'accord ? Et c'est pour ça que je demande une possibilité d'être ensemble, le nord et le sud de la Méditerranée. Nous pouvons être ensemble, les Marocains, les Argéliens, les Tunisiens, les Livians, avec le nord, c'est-à-dire avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, bon. Et avec l'autre partie du nord, qui n'est pas une partie de l'Union Européenne, c'est-à-dire la Turquie. Peut-être qu'il peut y avoir un pays comme ça. Il faut avoir un pays qui sera la capitale, d'accord ? Qui sera le plus fort de tous les pays pour faire toutes les choses, d'accord ? Bon, je pense que tout ça sera bon. Moi, je préfère le monde marocain, bon, je préfère le monde musulman, je préfère le monde musulman au monde allemand, d'accord ? Pour moi, le monde allemand n'a pas aucune chose véritable, n'a pas aucune chose qui sera très bonne pour nous. Mais le monde marocain, le monde algérien, le monde libyen, le monde tunisien, il y a beaucoup de choses. Même, je pense, même le monde turc. Le monde turc, aujourd'hui, était en dehors de tout ça. Il était en dehors de tout ça. L'Union Européenne ne veut pas aller avec le monde turc. Mais le monde turc peut avoir quelque chose. Je sais, je dis déjà, je sais que je parle d'une Europe différente, que je parle d'une autre chose. Je parle de l'Union de la Méditerranée. Je parle d'une autre chose. Je ne parle pas de l'Union de l'Afrique. Je parle de l'Union de tout, de tout le monde méditerranéen. Et nous avons une chose en commun qui est très, très, très importante. Dans toute l'Europe, dans toute la Méditerranée, c'est le pouvoir de la femme dans la famille. Le pouvoir de la femme dans toute la famille est très, très important. Ici, dans le monde du sud de la Méditerranée et là, dans le nord de la Méditerranée, c'est la femme qui commande. La femme qui commande dans tous les lieux. C'est l'unique lieu que nous pouvons dire qui est véritablement de la femme. Et nous savons aussi que la femme méditerranée, je ne dis pas, mais la femme méditerranée, c'est la plus belle de toutes les femmes du monde. Et nous avons une chose en commun. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de choses en commun. Et ça sera un monde qui sera le monde méditerranéen et qui, vous, 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 on va donner, on va donner quelque chose en commun entre la Méditerranée du nord et la Méditerranée du sud. C'est ça, c'est tout que je vais vous dire. Merci. Merci. Merci.